Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une page de Art Journal dans un mini agenda de poche. Donc je vous montre à peu près les mensurations de ce petit agenda. C'est un petit agenda qu'on peut trouver partout, des petits agendas publicitaires. Et j'ai décidé donc de faire une petite page dedans. Voilà. Donc j'ai collé les pages, deux pages ensemble. A voir, selon l'épaisseur des pages, on peut même en coller par trois ou quatre. Voilà. Donc du coup, je suis venue coller les pages et je vais utiliser pour le rendre encore un petit peu plus épais. Je vais mettre du papier en fond. Donc j'utilise du papier livre et du papier scrap, mais assez fin. Celui des petits carnets là, qui est assez fin. Donc c'est de 80 grammes je crois. Et donc ça va venir rendre la page un peu plus épaisse. Cette technique est idéale pour renforcer les pages, mais également pour protéger la reliure quand il n'y a pas d'anneau. Ici il y a des anneaux, donc ça ne change rien. Mais sous les carnets où il n'y a pas d'anneau, ça permet de protéger les reliures. Donc j'aime bien utiliser des bouts de papier pour renforcer les carnets et les pages. Et donc je colle tout ça. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé de vernis colle, mais de la colle classique, celle que j'utilise tout le temps de chez Action. Et ça fonctionne très bien également. J'ai également collé des pages entre elles avec la même colle. Puis je viens mettre un petit peu de gesso. Je ne cherche pas forcément à recouvrir le tout, mais plutôt à unifier. Et vous voyez, je l'étale directement au doigt, mais bon, on peut très bien utiliser un pinceau ou ce que vous voulez. Ça c'est toujours pareil, on adapte selon nos envies. On n'est pas obligé de faire tous pareil, bien sûr. Et là, je vais venir utiliser un pochoir et de la pâte structure. On n'est pas obligé de venir. Tout le monde s'enverte l'huile. Je sèche bien la première couche de pâte de structure et je vais revenir avec le même pochoir en utilisant une autre zone. Et comme vous pouvez voir, encore une fois, c'est 0 prise de tête, on fait comme ça vient au fur et à mesure et puis on se laisse porter tout simplement par les résultats qu'on obtient au fur et à mesure. Et je viens rajouter un deuxième pochoir. Et on resèche l'ensemble. Vous voyez au niveau des anneaux, les pages se décollent un petit peu parce que je n'avais pas mis assez de colle. Donc il suffit d'en remettre un petit point de colle et le problème est réglé. Puis je vais venir utiliser de l'eau. Il fallait bien que je teste si elle allait résister ce petit carnet. Et puis j'utilise des aquarelles liquides de chez Action. Évidemment, ça gondole un petit peu mais franchement, ce n'est pas méchant. Une fois, c'est qu'on redresse un petit peu les pages et le résultat est plutôt sympa. Donc ça va, je n'étais pas trop déçue d'avoir essayé ce petit agenda. Et comme je n'avais pas assez de carnet, forcément, il me fallait un autre. Vous savez bien que j'en ai plein des carnets d'entamés. Je ne sais pas, je crois que j'ai un problème. Je n'aime pas finir les carnets, ça doit être ça. Donc il faut toujours que j'en commence des nouveaux. Comme ça, je n'ai pas le temps de finir les autres. Et donc, voilà, je viens sécher. J'ai mis également du noir sous les parties un peu déchirées des côtés. Le noir, c'est toujours de l'encore de Chine. Et au départ, j'étais partie juste sous le bleu. Et finalement, j'ai voulu mettre un petit peu de jaune. Et pour cela, je suis venue utiliser du bochot. Tout simplement parce que dans les aquarelles, au fait, avec une des couleurs, j'ai fait une bêtise. Donc du coup, elle n'est pas vraiment jaune maintenant. Et l'autre jaune, je l'ai fini. Donc du coup, c'est pour cela que je suis venue utiliser le brochot en jaune. Mais évidemment, on peut utiliser l'aquarelle liquide jaune également. Puis, je vais venir utiliser des petites bricoles comme ça. Donc des petits stickers, des petits autocollants, des petites choses que j'ai trouvées dans mes petites boîtes. Dans mes petites boîtes que j'ai depuis assez longtemps d'ailleurs. et que je n'utilise pas forcément. Parce que c'est vraiment des petits embellissements. Et quand on fait des grandes pages ou des choses comme ça, ça ne va pas. Parce que la taille est beaucoup trop petite pour mettre sur une grande page. Et ici, je trouvais que ça allait très bien. Donc du coup, je vais venir les utiliser sur ce petit agenda. Avant de coller, je vérifie que la page est bien sèche, bien sûr. Sinon, les autocollants ne tiendraient pas. Et je vais également mettre des tamponnages, bien sûr. Et une nouvelle fois, je vais venir les associer. Merci. 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 Et comme d'habitude, l'avantage d'associer plein de tampons différents, c'est qu'on obtient des motifs qu'on ne va pas forcément retrouver chez tout le monde. Quand on utilise un tampon en entier, par exemple, évidemment, il y a des risques de le retrouver un peu partout puisque ce tampon se vend partout. Mais quand vous les associez, généralement, vous obtenez toujours des choses différentes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup associer les tampons pour avoir comme si c'était finalement un tampon différent. Et comme ça, au moins, on ne le retrouvera pas partout. Et donc, vous me voyez sécher l'arrière de la page. Cela permet de redresser les pages quand elles ont un petit peu gondolé. Et là, ça y est, je vais commencer mes collages. Et j'essaye juste d'assembler les choses une nouvelle fois, que ce soit un petit peu harmonieux. Mais bon, c'est un petit peu... C'est du collage, quoi. On le colle comme on veut, on fait comme on veut, on l'associe avec ce qu'on veut. Là, c'est vraiment des goûts personnels après. Merci. 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 Une fois que tout est collé, je viens mettre des petites goutelettes. Donc, ici, ce sont des noirs. Et je vais mettre une petite étiquette. J'ai également fait un trait au stylo gel noir tout autour. On ne l'a pas vu. Je ne sais pas pourquoi, ça a dû couper à ce moment-là. Bon, des fois, vous savez comment c'est. Les caméras sont capricieuses. Et voilà, il me manquait un bout, mais bon, ce n'est pas grave. Je colle mon étiquette. Et puis, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Donc, déjà, je commence par venir à ancrer en noir des tours. Puis, je n'étais pas complètement satisfaite encore. Donc, je viens mettre des gouttelettes dorées. Tout simplement parce que comme le feuillage, il a du doré dedans, il manquait cette petite touche de doré pour associer avec ce feuillage. Je sèche et cette fois-ci, ce sera fini. Je ne rajoute plus rien. Voilà, une petite page simple, sans complications. Toute petite, du coup, ça va assez vite à faire. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, je me suis bien amusée à la faire et ça reste très important. Donc, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, bonne journée.